Je continue à filmer l'affichage de l'ordinateur sur la consommation instantanée et les récupérations instantanées. Dès qu'il y a un petit ralentissement, un petit freinage sans être un freinage, aussitôt il y a une récupération d'énergie. Le petit disque que vous voyez à gauche, en dessous de kilowatts, c'est 10 000 watts. En dessous, ça va jusqu'à 8 000 watts. C'est la première fois que j'utilise ce système d'affichage. Je mets le régulateur de vitesse off 82 km heure. Il faut appuyer sur le plus. Plus on augmente les kilomètres, moins on diminue les kilomètres. La voiture s'ajuste la vitesse automatiquement. Je mets 82 km heure parce que je suis toujours en dessous de la vitesse maximale autorisée. pour désactiver le régulateur de vitesse, soit on appuie sur la touche ici ou sur la pédale de frein. Mais bon, ce n'est pas conseillé d'appuyer sur la pédale de frein sans raison. Les autres arrières ne comprendraient pas. Donc vous voyez l'énergie dépensée. Donc le kilométrage est descendu rapidement d'un seul coup, comme toujours. Que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, c'est comme ça. C'est l'ordinateur qui réajuste automatiquement. Donc toujours les mêmes routes avec les mêmes ralentisseurs. Je vais filmer un petit peu autour en même temps. Donc la récupération d'énergie, pour l'instant, est de 100 watts. Dès qu'on fait de la route, la récupération d'énergie est moins évidente, bien entendu. Par exemple, le HDCLR, bon, ça va mieux, ça récupère. Mais c'est surtout en ville, en agglomération, où là, c'est vraiment spectaculaire. On explose des scores d'autonomie, puisqu'il y en a qui ont atteint les 500 km avec une Zoé en ville. Je ne sais pas si c'est le record, si c'est le maximum, mais 500 km, c'est énorme. C'est énorme pour une petite voiture comme ça, c'est vraiment impressionnant. Donc les températures descendent, moins de 1 degré. Il fait très bon dans la voiture. Quand c'est en mode normal, la pompe à chaleur tourne à son débit normal. Et donc automatiquement, on atteint rapidement les températures de confort. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Voilà, je freine donc, ça va faire une petite pointe de récupération. Je remercie les nouveaux abonnés de vous être abonnés à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Récemment, j'ai eu une question sur Android Auto et donc l'affichage que j'ai ici de la température et de l'heure sur le tableau de bord. Alors oui, c'est une fonction qui n'est pas déverrouillée par Renault, même sur les modèles récents de Zoé. Bon, ils ont sûrement leur raison. Je n'expliquerai pas sur les vidéos le procédé pour déverrouiller ces fonctions. Parce que ça engagerait trop de responsabilités. Et vous comprenez en fin de compte. Les informations, on les a sur le net, sur YouTube, c'est pas un problème. Après, la transformation dans la voiture, ça demande quand même du sérieux. Il faut savoir que là, on touche aux fonctions de la voiture et aux fonctions vitales. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que je n'irai pas plus loin dans mes explications. C'est faisable, c'est possible, mais à chacun de trouver, de chercher et de faire. Il engagerait sa responsabilité. Ceci dit, je retourne sur mon petit graphique. Donc, vous voyez, les récupérations sont minimes. Et ça va être comme ça tout le long. Sauf dans la grande descente, la fameuse descente que j'avais filmée sous la pluie. Bon, là, ça va être filmé par temps froid, mais ensoleillé. Donc, je mets le régulateur de vitesse. Alors là, comme la voiture n'est plus en mode économique, il y a plus de puissance au niveau du moteur. Quand on retire le mode économique, on sent un petit à-coup, quand on est en accélération par exemple. On retire le mode économique de la foulée. C'est impressionnant. On sent que le moteur, là, il est déverrouillé. Et ça, je ne l'avais pas cette impression-là quand j'avais la voiture la première année. Ça ne me faisait pas ce petit à-coup, le déclenchement de libération de moteur, de puissance. C'est quand j'ai fait le changement de batterie, qui n'est plus possible d'être fait. De toute façon, Renault a arrêté le processus, c'est dommage. Mais quand la batterie a été changée, donc, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont remis à jour, comme les Z40, les nouvelles Zoé. Donc, du coup, maintenant, j'ai le... J'ai ça, ce petit à-coup. Donc, moins de degrés, ça descend vite. On va faire un moins 7 degrés cette nuit encore. Alors, la voiture électrique aussi a un gros avantage. C'est qu'elle ne craint pas le froid et elle ne craint pas le chaud. Vous ne ferez pas ratatouiller le moteur à froid. Ah, ça, non. Le moteur électrique s'en fout complètement. La batterie aussi. Il n'y a pas de courroie. Donc, il n'y aura jamais de courroie mal tendue, bien tendue, de courroies usées qui font du bruit, etc. Ça, ça n'existe plus. Donc, la pompe à chaleur a consommé 400 watts. Dès qu'on est en mode normal, la pompe à chaleur peut consommer jusqu'à 20% d'énergie par temps très froid. Par là, il fait moins 1, moins 2. Là, elle tourne vraiment... Elle ne tourne pas à fond. Je n'entends plus la ventilation, mais elle tourne. Je sens bien le chaud. C'est régulé en haut, en bas, au milieu automatiquement. Voilà, là, il n'y a plus d'énergie récupérée, c'est fini. Les petites pastilles bleues ont disparu. Donc, on est toujours dans le vert au niveau du graphique, ici. Légèrement. Vitesse constante. Alors, il faut savoir que quand le mode économique est retiré, vous avez vraiment la puissance intégrale du moteur. C'est-à-dire que vous avez une partie bleue, récupération, une partie verte, mode économique, qui participe à l'économie de consommation, et la partie jaune, qui, elle, donnera la puissance maximale du moteur. Hier, j'ai fait, bon... Je me suis pris au jeu avec un... Hier soir, avec un gars qui voulait me chatouiller un petit peu au niveau... Avec la Zoé. Il avait une Audi. Une grosse, hein. Pas une petite, hein. Ah ben, il m'a pas... Il m'a pas largué. Il a accéléré à fond. Alors, quand il a accéléré à fond, ça fume. Moi, ça fume pas. Nous, ça fume pas en électrique. Il a fait un bruit. J'entendais son moteur, son berlingot, il était au maximum, hein. Mais non, moi, c'était vraiment limpide, linéaire, puisqu'il n'y a pas de changement de vitesse. Il n'y a pas de chute brutale de puissance quand on change de vitesse. Sur un thermique, c'est comme ça. Sur une électrique, pardon. C'est toujours linéaire. Eh ben, il m'a pas largué. Bon, après, moi, il fallait que je tourne, donc j'ai pas continué. De toute façon, j'aurais pas continué, parce que là, il faut pas oublier quand même que... 130 km heure, flasher à cette vitesse-là, ça fait mal. Comme moi, j'ai besoin... Tous les jours, j'ai besoin de rouler. Donc, la récupération, je freine pas. Je ne freine pas. Il y a quelqu'un derrière, mais ça va, il me colle pas trop. Je vais mettre un petit coup de frein, quand même, pour l'avertir. Donc, la récupération va s'afficher. C'est pas instantané à dire. Alors, ici, ce sont des ralentisseurs vraiment costauds. Ce sont les routiers qui apprécient pas. Voilà, ça remonte. Et on peut pas dire que l'autonomie chute radicalement. Je suis vraiment non limité dans puissance. Et puis, bon, ça se maintient. Moins de degrés, toujours. 208 km. Alors, je m'excuse d'avance, si la vidéo va être un peu longue. Mais c'est nécessaire pour ceux que ça intéresse. Parce que les explications sont nombreuses, quand même, malgré tout le moins. Si on veut faire les choses correctement. Donc, vous voyez, le fameux ralentissement que j'ai fait, la descente. Ça a rechargé beaucoup d'énergie. Alors, à l'affichage, ça n'a pas l'air spectaculaire. Les chiffres, du moins. Ça donne pas l'impression que ça va récupérer grand-chose. Et pourtant, au compteur, si. Ça peut faire un ou deux kilomètres de récupération d'énergie. Ce n'est quand même pas rien. Il ne faut pas oublier que je suis sur route. Comme toujours sur route, il y a toujours une dépense constante d'énergie. Je serai en thermique, ça serait pareil. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Il faut l'énergie pour avancer. Il ne faut pas oublier que sur un thermique, on consomme plus hiver qu'à la belle saison. C'est pareil. Alors, le coup, des 90 km heure à 80 km heure, sur mon parcours journalier, ça a rallongé le temps d'environ une minute. Voilà. Donc une minute, c'est négligeable. C'est-à-dire que sur mon parcours d'environ une centaine de kilomètres, ça m'augmente le temps de deux minutes. Et ces deux minutes-là peuvent être récupérées si j'ai un feu tricolore qui passe au vert. Aussitôt, je récupère mon temps perdu. C'est pénalisant pour les grands rouleurs, les routiers par exemple. Oui, pour les distances qu'ils ont à parcourir, avec un lieu de livraison et un temps fixe. Ce sont des esclaves de la route, on va dire ça comme ça, pour employer les termes comme il faut. Les entreprises leur imposent vraiment un rythme. Ils ont un GPS intégré dans le camion. Ce sont des véhicules professionnels et ils sont tracés. Ils sont suivis vraiment par l'entreprise et par d'autres. Donc pour eux, oui, c'est pénalisant. Beaucoup de camions ne respectent pas les 80. Beaucoup de routiers. J'ai été doublé par un camion de nuit sur cette même route. Le camion roulait à 100 km heure. J'ai suivi pour voir à quelle vitesse il roulait. Il roulait à 100 km heure, c'était un Allemand. Donc à 100 km heure, s'il faisait un petit écart, c'était fini. Donc là, c'est un petit bruit responsable. Alors ici, on ne voit pas, mais il y a des éoliennes à droite. Et les éoliennes un peu plus loin. Il faut le dire, il est bien je suis dit. Ah oui. Donc là, maintenant, la récupération va se faire. 209 km. C'est assez surprenant, l'affichage de l'autonomie. Et surtout, à la belle saison. À la belle saison, on est des fois surpris par la hausse des kilomètres. Que l'ordinateur réajuste, c'est des fois 5, 6, voire 10 km d'un coup. En plus, en moins. C'est surprenant. Et plus on roule économique, plus ça rehausse l'autonomie. Donc voilà, ça commence à récupérer petit à petit. D'après l'ordinateur, j'en suis à 400 watts de récupération. La plus grosse dépense d'énergie... Ah ben là, c'est le chauffage. 600 watts. La plus grosse dépense en accessoires, je veux dire. Pour un moteur, évidemment, il consommera ce qu'il a besoin de consommer. Le moteur ne consomme pas plus l'été que l'hiver. Ça sera la même quantité d'énergie. Donc là, je vais prendre la rocade. La fameuse rocade que je prends à les retours. C'est bon. C'est bon, je l'ai eu là. Alors avant, j'avais tendance à prendre ce virage-là rapidement, pour ressortir rapidement. Là, avec une électrique, c'est plus la peine. Voilà. Là, je mets les watts. Vous voyez, je suis à fond. Je ne vois pas le régulateur, je vais suivre. Et du coup, les autres derrière n'ont pas eu à se déporter sur la gauche. Alors, c'est souvent que je me mets derrière des personnes comme ça, qui ont une bonne allure. Et donc, que ça me suffit. 104, 105, 110. Et ça arrive que, bon, ça va plus vite. Donc, la rocade, là, elle a un peu plus de 4 km, jusqu'à un rond-point. Donc, là, la grosse poussée de puissance, on voit, ça atteint les sommets. Si j'avais eu un thermique, je pense que ça serait vu sur la consommation de carburant, bien entendu. De toute façon, l'un dans l'autre, il faut toujours plus d'énergie pour aller plus vite. Électrique ou thermique, ça, j'en reviens là-dessus, mais c'est une réalité. Il vaut mieux une énergie propre et qui coûte pas cher qu'une énergie sale et qui coûte cher.